Bien des années plus tard, quand les colons sont venus se servir au grand buffet des Amériques et qu'ils ont ramené dans la lourde cale de leur navire des trésors inestimables, de l'or, de l'argent, des épices, ils ont aussi ramené de la vanille. Mais ce n'est qu'une fois rendus en Europe qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié quelque chose. Ils avaient ramené des gousses, ils avaient ramené des plants, mais pas la messagère, pas la seule abeille au monde capable de polliniser cette fleur. Et le soir venu, Edmond n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Alors sans faire de bruit, il est sorti. Lui qui avait peur de l'obscurité comme de son ombre, il a traversé tout le jardin, il est arrivé jusqu'à la plante. Et là, c'est comme s'il avait toujours su quoi faire. Il est allé chercher une aiguille sur le rosier, s'est approché de la fleur et délicatement, tout délicatement, il a ôté la membrane. Et ce n'est que lorsque le pollen et le pistil se sont touchés que la voix s'est enfin tue. Mon maman l'a raconté à moi comme quand il était en voie de famille, il est parti côté Saint-Philippe pour aller rôder un feuille vacua. Pour très savoir, un petit soubic la vie. Dans ce soubic là, il n'y a pas rien. Il n'y a pas une feuille choquante, il n'y a pas un fleur femme, vanille, piment, combavard, tout ça là. Il n'y a pas. Dans ce soubic, mon maman l'a fait pour moi. Il n'y a rien qui est un petit gain de la chance, avec un petit paquet de l'espoir. Longtemps, Malacru, soubic là, il était vide. Malacru s'est rempli, allé avec bandes d'illusions, seulement soubic là, il reste toujours vide. Dessus le côté, n'avait un petit phrase, un petit inscription, mon maman l'avait l'espoiré. Tu fleuriras partout où tu seras portée. Sous-titrage Société Radio-Canada